Quelques semaines seulement après leur première apparition publique, Yu Yu et Tio Tio sont déjà les attractions vedettes du zoo aquarium de Madrid. Après quelques années difficiles au plan financier, les propriétaires du zoo sont confiants que leur bébé panda jumeau de 6 mois verront le nombre de visiteurs augmenter. Et les premiers signes sont prometteurs. Je pense que c'est un animal très spécial, car vous ne pouvez pas le voir partout, vous savez. Donc nous sommes venus spécialement ici, car c'est l'animal favori de mon fils. Sinon il faudrait aller en Chine. Je pense que c'est un animal très spécial et que beaucoup d'enfants pensent ainsi. C'est mon animal spirituel. Je les aime tellement, ils sont si mignons. La mère des jumeaux, Hua Juba, a vu cela avant que Yu Yu et Tio Tio ne soient ses 5e et 6e petits. Elle avait eu une autre paire de jumeaux en 2010. Les deux petits ont tous été renvoyés en Chine après avoir passé quelques années ici à Madrid pour aider aux efforts actuels, visant à accroître le nombre de pandas géants dans la nature. Et c'est ici qu'ils seront renvoyés, la base de recherche de Chengdu pour l'élevage de pandas géants. Il est clair que son travail a un bon résultat. Il n'y a que 2000 pandas géants à l'état sauvage. Et bien que ce nombre ne semble pas si élevé, il a permis à l'espèce d'être reclassée par l'UICN, d'espèces en danger à celles de vulnérables. Ces pandas pourront retourner à leur base à l'avenir, où ils passeront par une phase de transition afin d'être réintroduits dans la nature. De là, ils vivront plus librement dans l'espoir d'avoir d'autres petits. Ces petits, nous l'espérons, pourront bénéficier d'une réintroduction réussie dans leur habitat naturel. Le prêt par la Chine de pandas géants à des eaux du monde entier est connu sous le nom de diplomatie du panda. Mais ici, en Espagne, cela revêt une signification encore plus grande. Comme l'ont souligné la reine Sophia et l'ambassadeur de Chine en Espagne, Wu Haïtao. L'ambassadeur Wu a déclaré que les pandas représentaient l'amitié et les échanges culturels entre son pays et l'Espagne. Et comme 2023 marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, il a déclaré que ce serait l'occasion de porter le partenariat bilatéral à un niveau supérieur.